Ici, on parle de l'immigration et tout ce qui va avec. Je vous donne les astuces et vous, à votre tour, vous allez faire des recherches et vous postuler exactement comme je le fais avec l'écran de mon ordinateur, comme ce serait le cas aujourd'hui à tous les emplois dont je vous propose. Ces emplois vous permettront de décrocher un contrat de travail avec l'employeur avec lequel vous êtes en contact et vous permettra aussi à la fin de déposer ce contrat à l'ambassade du Canada ou bien du pays dont l'employeur a fait partie et cela vous permettra d'avoir un visa travailleur pour entrer au Canada ou bien dans le pays dans lequel on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du Canada spécialement parce qu'avec le site du gouvernement canadien qui a mis à la disposition de tous ceux qui sont hors du Canada et de l'Europe, parce que ce site est juste pour ceux qui sont en Afrique, je vais dire comme ça, et en Asie et en Amérique du Sud, parce qu'ils supposent qu'ils en ont déjà assez de ressources venant de l'Europe et des États-Unis. Donc, ce site est à la disposition des Africains, des Sud-Américains et des Chinois. Dans ce site, avec vous, on va postuler ensemble du début à la fin. Maintenant, je vais postuler avec vous du début à la fin, comme ça, vous allez voir comment on postule pas à pas. Plusieurs personnes m'ont déjà dit, coach, ici, je n'ai pas vu où on m'a demandé le CV, je n'ai pas vu où on m'a demandé la lettre de motivation. Est-ce que je dois envoyer mon CV ou la lettre de motivation? Mon frère, tu envoies tout. Tu envoies tout. Même ce que tu n'as pas, tu crées, tu envoies. D'accord? Donc, même si c'était diplôme, tout, tout, au premier contact, tu dois déjà sauter à l'œil de l'employeur pour lui faire comprendre que la place qu'il y a là, c'est ta place. Ce n'est pas la place d'une autre personne. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller pas à pas. Même s'il n'y a pas un endroit où tu vas télécharger ton CV ou bien télécharger ta lettre de motivation, tu peux l'écrire, c'est-à-dire te vendre cher. Tu peux l'écrire dans l'espace qu'on va te donner d'écrire un petit mot là-bas. Tu mets tout à l'intérieur, que ce soit tes diplômes. Tu peux écrire là-bas que j'ai un baccalauréat scientifique. Tu peux écrire que j'ai un baccalauréat en chaudronnerie. Tu peux écrire que j'ai un baccalauréat en... J'ai une licence en ceci. J'ai un doctorat en médecine, un doctorat en philosophie. Le petit espace qu'on te donne. Juste le petit espace que l'employeur te donne. Écris un petit truc là-bas sur toi. Vais ce tour. Ne réfléchis même pas deux secondes. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le site du Canada. Comme je vous l'ai dit, précisément, on parle du Canada aujourd'hui. On va aller sur le site. On va chercher un employeur. Ou bien on va chercher un job qui est ouvert seulement aux étrangers ou non canadiens. Et je vais te montrer comment postuler de A à Z. D'accord? J'espère que après cette vidéo, je ne vais pas recevoir un retour. Oui, écoute, je fais comment après avoir postulé. J'attends la réponse pendant combien de temps et tout et tout. Ce n'est pas moi l'employeur. Je te montre juste ce qu'il faut faire. Donc, je ne peux pas répondre à la question que tu me poses quand tu me demandes qu'on va te répondre dans combien de temps. Ou bien comment est-ce que tu vas faire pour savoir que tes documents sont partis. Quand tu as envoyé, tu as envoyé. Donc, tu restes juste, tu patientes et puis tu attends. Parce que la patiente, c'est l'une des vertus qu'il faut avoir quand on veut immigrer. D'accord? Il faut être patient. Il faut attendre. Et attendre ne veut pas dire rester à la maison, croiser les bras. Non. Attendre veut dire chercher les autres opportunités en même temps qu'on est en train de laisser le temps à l'autre employeur de répondre à notre demande. D'accord? Tu ne vas pas postuler, par exemple, à l'emploi, à l'emploi, chez l'emploi que je vais te montrer aujourd'hui et rentrer, croiser tes mains à la maison. Non. Tu postules chez lui. C'est un exemple que je te donne. Et après, tu fais des recherches dans le même site et tu postules encore chez les autres employeurs. Tu peux postuler même ça en fois sans ne te dérange pas. Ça ne te coûte rien. D'accord? Tu as ton CV dans ta machine. Tu as ta lettre de motivation déjà téléchargée. Tu as tes diplômes déjà scannées. Tu envoies. Tu envoies seulement. Tu envoies. Si tu envoies à 50 personnes, peut-être au moins 35 peuvent te répondre. Ou peut-être au moins 25 peuvent te répondre. Ou bien 10 vont te répondre. D'accord? Il y a des gens qui postulent pas à pas et qui me font des retours en disant que, hey coach, tu sais quoi? On m'a répondu et tout et tout et tout et tout. Maintenant, quand on te répond, tu rentres en contact avec l'employé. Parce que quand il te répond, tu sais qu'il ouvre déjà le fil de contact entre lui et toi. D'accord? Donc quand il te répond, le même canal par lequel il t'a répondu, c'est le même canal par lequel tu vas poser tes questions. Parce que j'ai un abonné qui a postulé au Nouveau-Brunswick dans une entreprise. Et quand on lui a répondu, il est venu me dire que l'entreprise lui a répondu qu'est-ce qu'il doit faire. Mais attends. Je ne comprends pas. L'entreprise te répond, utilise le même canal pour reposer les questions que tu voulais poser à moi, à l'entreprise. Parce que si je te dis par exemple que oui, envoie ceci, envoie cela. Ce n'est pas de ça que ton chef a besoin ou bien ton futur chef. Demande-lui que, ok, comme vous m'avez répondu, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la prochaine étape? Vous devez communiquer avec l'employeur. Parce qu'en Occident ou bien de ce côté, la première chose à faire, c'est la communication. La parole libère. D'accord? Tu ne peux pas voir ton employeur en face de toi et puis tu ne peux pas demander conseil à côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand ton employeur te répond, que ce soit par e-mail, et même s'il t'a répondu par un moyen, ou il n'a pas... Tu fais les recherches sur Internet, tu cherches son entreprise, tu vas se contacte et puis tu lui envoies un e-mail. Salut, moi c'est Kouadjo, moi c'est Kouako, j'ai reçu une réponse de vous tel jour. Concernant tel document, numéro tant, 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 j'aimerais savoir quelle est la suite, qu'est-ce que je dois faire ou bien je dois juste attendre que vous finissiez avec le permis de travail et puis vous me l'envoyez pour que j'aille déposer ma demande à l'ambassade. Ok la famille? C'est comme ça que les choses se passent. Il faut être objectif, il faut être objectif autant pour moi, et aussi avoir toujours un pas en avance sur l'employeur. Donc quand il te dit oui, tu dis que oui, mais qu'est-ce que... Il faut toujours poser les questions et c'est ça que les employeurs attendent de nous, l'interaction. Il faut être interactif, il faut être communicateur. D'accord? Il faut se vendre cher. Ok la famille? Donc ne me posez pas les questions en commentaire en disant que oui, j'ai reçu la réponse, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas ce que tu dois faire. La question là, tu dois poser à l'employeur, à la personne qui t'a répondu par moi. Moi je t'ai juste montré le carnaval, la route à suivre pour arriver où tu es arrivé. Et dès que tu es en compte, ou bien dès que l'employeur établit le contact entre lui et toi, c'est à toi maintenant de prendre les choses à main et de te jeter en plein fouet dans la chose pour avoir ce que tu veux. Ok la famille? Donc on se retrouve tout de suite devant mon ordinateur. Je vous montre pas à pas, j'ai apprêté un modèle de CV canadien puisque si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur le modèle de CV canadien, il faut rentrer dans mes vidéos précédentes et tu vas voir comment on constitue un CV canadien. Et je crois que dans cette vidéo en description, je vais encore te mettre le lien du CV canadien où tu cliques juste dessus, tu télécharges et puis tu changes le nom, les noms qu'il y a sur le CV canadien et puis ça devient ton CV en fait. En fait, tu modifies, tu mets ton nom, tu mets tes références et toi aussi, je vais mettre la lettre de motivation en description. Je vais aussi vous mettre le site de l'employeur en description. En fait, tous les sites dont je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais mettre ces sites là en description pour que toi-même tu puisses arriver à l'intérieur. Et aussi, une autre chose que j'allais oublier, c'est que si tu ouvres un site avec ton téléphone, ça veut dire que ça refuse la version mobile. Il va falloir chercher un ordinateur, aller dans un cyber ou bien partager la connexion de son téléphone avec son ordinateur portable pour pouvoir ouvrir ce site là. D'accord la famille ? Donc, merci à tous les 8000 personnes qui sont abonnées dans cette chaîne en 3 mois, 2 semaines. Cela prouve que ce n'est pas les bêtises qu'on rencontre dans cette chaîne. Je vous dis encore merci et je m'apprête à faire un live pour vous dire merci et pour répondre en live face to face, les yeux dans les yeux, far far à toutes les questions qui seront posées dans ce live. Et peut-être, j'aurai un invité qui pourra m'aider aussi par son dit que nul dans le monopole de savoir. Je n'aime pas me vanter que je connais tout parce que je ne connais pas tout. Donc, je pourrais avoir quelqu'un à côté de moi qui pourra aussi essayer de me donner un coup de pouce en reprendre à certaines questions qu'on s'allait poser et tout et tout. Donc, restez connecté sur la chaîne, abonnez-vous, partagez les vidéos à tous ceux qui sont dans le besoin que vous. Parce que la richesse de partager une vidéo, c'est quoi ? C'est que tu peux être dans un besoin, tu partages la vidéo à quelqu'un et la personne dit que oui. La personne comprend en fait mieux la vidéo que toi et tu dis que non, il ne disait pas comme ça, il disait plutôt comme ça et quand tu fais, ça donne. Donc, mettez-vous en groupe, faites un projet en groupe mais surtout avec les gens avec qui vous avez confiance parce qu'on se connaît entre nous. Ok, la famille ? Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir à un instant toutes les vidéos que je dépose dans YouTube en premier surtout et puis mettez en commentaire, likez la vidéo pour que YouTube propose aussi la vidéo à plusieurs personnes. Ce n'est que par là que vous pouvez soutenir la chaîne. Donc, merci à vous. On se prend tout à l'heure. Après mon intro sur l'écran de mon ordinateur et je vous souhaite bonne chance à tout le monde et qu'aujourd'hui, ton voyage commence pour le Canada à travers la vidéo que tu vas voir. Après le jingle, nous nous retrouvons sur le site du gouvernement canadien qui est celui qui donne beaucoup d'emplois aux étrangers qui les aident à rentrer au Canada. Donc, ici, je vais d'abord zoomer pour que vous voyez bien parce qu'on va commencer par un petit cours pour vous montrer comment filtrer les emplois dans ce site et comment trouver exactement ce que vous cherchez en quelques secondes et en quelques clics. Donc, je vais zoomer pour que tout le monde puisse bien voir parce que j'ai l'impression que ça montre un peu trop petit mon écran. Donc, allons-y avec le zoom. Je crois que à 150%, tout le monde voit un peu plus mieux par rapport aux premières secondes. Donc, quand vous entrez dans ce site, tout le monde connaît ce site qui est guichet emploi. En fait, c'est un site qui permet à tout le monde, à tous les étrangers qui sont hors du Canada de pouvoir migrer au Canada à travers ce site juste en décrochant un contrat de travail dans ce site. Et pour décrocher le contrat de travail, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire un exemple palpable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, coach, j'arrive pas à entrer. Je ne sais pas comment on envoie. On n'a pas demandé le CV. Pourquoi je dois envoyer et tout et tout. » Vous allez voir pourquoi on doit faire tout ça aujourd'hui. Donc, quand vous entrez dans le site de guichet emploi, première chose, il faut filtrer. D'accord, la famille? Vous venez là, langue de travail. On met français parce que la majorité de mes abonnés parlent français. On clique sur français. On vient sur « Candidat ciblé. » On prend « Candidat canadien et candidat internationaux. » On clique là-dessus. Vous voyez comment ça a filtré. Et maintenant, je vais prendre peut-être... Si peut-être je suis une femme ou bien un homme, je jante peut-être ménagère. Là, on va à la recherche. Donc, on va à la recherche. On tombe sur ce résultat. « Ce résultat est... » « Où est-ce qu'on... » « Province d'employeur. » Voilà, « Candidat internationaux. » Voilà, je crois que là, c'est un peu bon. Donc, on va aller juste comme ça. Je crois qu'on a déjà choisi le français comme langue de travail. Non, pas encore. On a « Ménager. » « Candidat internationaux. » Maintenant, il faut choisir la langue. « Français. » Donc, on choisit le français. Maintenant, voilà, notre recherche est vraiment ciblée et nous sommes à 10 résultats. Vous voyez, on était au début à 15 000 résultats. Maintenant, on est à 10 résultats de notre recherche. Ce qui fait qu'on peut clairement venir dans le premier boulot ici. Puis, on a dit qu'on veut travailler en tant que ménager. Nous cliquons sur le premier qui est « Femmes ou Hommes ménagers. » Et maintenant, on se rend compte que ça a été publié le 30 juin 2023. Et voici le nom de l'hôtel qui a publié. Vous savez que c'est pour travailler dans l'hôtel. Voici l'hôtel qui a publié ici. Et il s'est vérifié. C'est une publication qui a été vérifiée. Bon, ce n'est pas le but. Le but de cette vidéo, c'est comment il faut aussi... Bon, voilà aussi les trucs qu'il faut lire. Il a besoin de deux employés. Non, il a besoin de... Voilà, deux postes vacances, c'est ici. Il a deux postes vacances. Le salaire, c'est de 17,50 dollars canadiens par heure. Et le travail va entre 35 heures et 40 heures par semaine. Vous pouvez travailler permanemment. Vous pouvez aussi travailler en temps plein. Vous pouvez travailler de soir comme de nuit. Ou de fin de semaine ou comme de matinée. C'est à vous de parler avec l'employeur. Et de signer un contrat sur ses bases. Les avantages sociaux. Les avantages de santé. Les avantages financiers à long terme. Et autres avantages. Tout ça est inclus dans le contrat. Et vous devez surtout lire votre contrat avant de le signer et renvoyer à l'employeur. Parce que quand vous signez un contrat, c'est déjà un pacte que vous avez signé. Et ça doit aller jusqu'à la fin. Parce que vous courez aussi des peines judiciaires. Si vous ne faites pas votre travail alors que c'est écrit dans le contrat. L'employeur va vous porter plainte. Donc, vous voyez bien que la langue, c'est le français. Et l'éducation, aucun certificat, aucun diplôme. Donc, environnement du milieu de travail non fumeux. Et si vous êtes fumeur, ce n'est pas un travail pour vous. Milieu de travail, hôtel, motel et centre de villégiature. Donc, voilà un peu comment se présente le boulot. Et la tâche, c'est quoi ? C'est balayer, essuyer, laver, cirer les parquets. Et pousseter, enlever les poussières sur les meubles. Passer l'aspirateur. Donc, les trucs pour le nettoyage basique. D'accord ? Donc, ce qui va nous conseiller, c'est ramasser et vider les poubelles. Faire les emplettes, effectuer des petits travaux domestiques de nettoyage. Faire la lessive. En fait, c'est le même travail qu'un ménager. Ou bien qu'une ménager fait en Afrique. Que vous allez refaire là-bas. Mais moyennant une grande somme de 17,50 dollars canadiens par heure. Ok, les abonnés. Donc, on ne va pas trop perdre de temps ici dessus. Je vais vous montrer comment postuler aujourd'hui une fois pour de bon. Et je sais qu'à la fin de cette vidéo, chacun de vous sera capable de postuler en n'importe quel boulot d'un guichet emploi. On va faire un petit tour sur les avantages sociaux que vous avez si vous postulez chez cet employeur. Vous avez un régime de soins dentaires. Ça veut dire qu'on vous fait les soins dentaires gratuitement. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe et aux Etats-Unis, l'assurance dentaire coûte cher. C'est pas donné à n'importe qui. Et ici, vous avez une possibilité d'avoir ça gratuitement. Prestation d'invalidité. Régime soins de santé. De même si vous avez des maux de tête, si vous avez un petit palu et tout, et tout. Tout ça est pris en compte par l'employeur. D'accord ? Avantages financiers. Selon la convention collective de primes. Les avantages à long terme. Vous avez des assurances de groupe. Assurance de vie. Assurance de vie, c'est par exemple, si vous mourez au Canada. Et cette assurance peut se servir pour faire votre dernière volonté. Si vous avez voulu qu'on vous unime au Canada ou bien dans votre pays d'origine, cette assurance de vie prend soin de ça. Et si en tout temps, votre famille est aussi arrivé, il pourrait aussi verser une importante sombre à votre famille pour que la famille reste suivie. Donc, prestation de maternité parentale. Si votre femme est enceinte ou bien vice-versa, l'employeur prend soin de l'accouchement et de tout. Donc, stationnement gratuit. Si vous avez une voiture, apprentissage et formation payée par l'employeur. Il y aura des petites formations en indien qui vont se passer et qui vont vous permettre de grandir aussi en poste pendant le boulot. D'accord ? Loisirs et activités sur place. Congé rémunéré. D'accord ? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et pour postuler maintenant, vous venez juste à la fin de la page. Comme vous avez vu, vous cliquez sur voir comment postuler. Voilà, vous allez tomber directement sur une page comme ça. Et on vous dit comment postuler. Vous allez postuler par courriel. Ça veut dire que vous allez copier cette adresse email. C'est l'employeur. Vous copiez. Vous venez dans votre mail. J'ai déjà ouvert mon mail ici. Et en passant, je vais aussi faire un petit zoom. Je suis à 57 mails non répondus. Donc, les amis, soyez patients. Je vais reprendre tous vos mails. Donc, pour que ce ne soit pas longé à prêter un petit mail ici, que vous pouvez écrire à l'employeur pour signifier votre intérêt par rapport à ce boulot. Donc, quand vous entrez dans votre boîte mail ayant déjà copié l'adresse de l'employeur, vous venez juste faire comme si vous voulez envoyer le mail à l'employeur. Vous collez son adresse ici en haut. Et maintenant, dans le truc, vous écrivez Demande d'emploi. Demande d'emploi. Voilà. Demande d'emploi. Et maintenant, vous écrivez juste un petit message gentil. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'ai vu votre annonce sur le guichet emploi et je me porte candidat à travers ce mail. En copie, ma lettre de motivation et mon CV. Donc, vous voyez, on n'a pas demandé de lettre de motivation. On n'a pas demandé de CV. Mais je trouve quand même un moyen d'envoyer ça à l'employeur pour qu'il soit convaincu. D'accord. Et à la fin, mes salutations les plus distinguées. Comment maintenant mettre votre CV dans ce mail? Je crois que tout le monde le connaît, mais je vais encore montrer. Vous venez juste en bas, vous cliquez sur « Joindre un document ». Bon, moi, mon CV est sur mon desktop. CV est sur mon desktop que j'ai nommé aussi CV. Voilà. Donc, vous voyez, le voilà qui a téléchargé là. Je m'en vais aussi prendre la lettre de motivation que j'ai aussi nommée lettre de motivation dans mon desktop. lettre de motivation, LN. Voilà. Vous voyez, dans ce mail, j'ai écrit un message gentil. J'ai écrit un message gentil. J'ai bien salué à la fin. J'ai joué mon CV qui est ça. J'ai joué ma lettre de motivation qui est celle-ci. Et maintenant, si je clique sur « Envoyer », je postule sur l'employeur. et après quelques jours, l'employeur va me répondre. C'est comme ça que j'ai fini de postuler chez cet employeur. Et je peux continuer à postuler chez les autres employeurs. D'accord, la famille ? Je peux continuer à postuler chez les autres employeurs en attendant les réponses de tout cela. Il faut postuler au maximum.